Vous vous tenez mal ? Vous avez des problèmes de posture ? Cette technique va vous être très très précieuse. Aujourd'hui on va faire de la technique Alexander avec Ulysse. Qu'est-ce que c'est la technique ? Eh bien il va nous expliquer. Et vous allez voir, c'est très très intéressant. Et avec peu, on peut faire beaucoup pour notre corps. Qu'est-ce que c'est la technique, Alain ? Alors, la technique Alexander, c'est une méthode qui travaille avec le corps et l'esprit unis. Parce que finalement, le corps et l'esprit, c'est deux expressions de la même chose. J'utilise principalement, j'aide les gens à changer de posture et de geste, la façon de bouger, la façon de se tenir, la façon de bouger. Et ça peut être très utile pour les musiciens. Les musiciens qui ont mal, par exemple, je travaille avec un violoniste qui avait mal quand il jouait le violon, parce que l'épaule était comme ça. Le prof lui dit, mais baisse les potes, il fait ça. Mais ça lui fait mal aussi. Donc comment trouver, comment arrêter de faire ça sans faire le contraire ? Ça, c'est un exemple. Oui. Ce qui m'avait vachement plu dans ton approche, c'est que, donc il redresse les postures, il nous rend, il nous refait recontacter notre vraie posture droite, celle qu'on avait quand on était tout petit, avant de passer des heures sur des fauteuils avec des dossiers. Et donc si on se tient, par exemple, comme moi, un peu vers l'avant, eh bien, on se dit, tiens-toi droit, on monte le torse, on se tend comme ça, mais on se contracte de partout. Et en fait, on surajoute, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'on surajoute une tension. Or, avec la technique, on enlève la tension qui nous fait aller vers l'avant pour retrouver sa posture normale. Et donc c'est tout en douceur. Au lieu de surajouter, comme on est un peu dans la société, à nous presser comme des citrons, justement, on va vers une autre dynamique et on détend. Et c'est vrai que les enfants sont les plus proches de l'état animal. Et c'est très intéressant. Ils utilisent leur corps comme la nature a voulu. Par exemple, s'ils vont aller chercher quelque chose par terre, vous pouvez le constater, ils gardent souvent toute la colonne vertébrale en un morceau et ils vont descendre avec les ranches et les génomies, ils vont descendre comme ça, chercher quelque chose. Et comme ça, ils protègent le dos et ils soutiennent la tête qui est très lourde. Les enfants ont des grosses têtes par rapport à leur corps et par rapport à leur force. Ils n'ont pas beaucoup de force musculaire. Malheureusement, on perd ça. Les adultes, après, avec l'âge, de plus en plus pour chercher un truc par terre, ils vont faire comme ça. Et après, c'est des hernies discales. Ils se défendent le dos chaque fois. Ils utilisent ces petits muscles pour faire une grande distance alors que normalement, on peut utiliser des articulations. On utilise des petites articulations quand on oublie ça, comment on était en tant qu'enfant. Et donc, le travail que je fais, c'est aussi restaurer l'intelligence naturelle. Quelque chose qu'on a un peu oublié. qui est en nous, déjà. Au-delà de cette vidéo, vous pourrez regarder les enfants faire. C'est assez fabuleux. Ils sont vraiment droits, mais pas comme ça. Ils sont droits. C'est vraiment un portée de tête qui est majestueux. Et quand ils se baissent, c'est vrai, depuis que tu me l'as dit, je regarde, ils ne se baissent pas comme ça, comme ça. Ils se baissent comme ça quand ils ont quelque chose à chercher. Ils restent vraiment droits. Et c'est ce qu'on essaie de restituer. Donc, ce sera profitable à tout le monde de travailler ce genre de choses. C'est pour les sports, pour la musique, pour le travail, pour tout. On prend des mauvaises habitudes. On s'est déconstruit au fur et à mesure d'être resté assis au fur et à mesure du temps. Et en fait, on accuse le coup. On se fait mal. Donc, les sportifs de niveau, déjà, moi, je trouve, ils auraient énormément à gagner avec... Pour parfaire leur mouvement, et puis dépenser, faire une moins grande dépense énergétique, au-delà de se protéger, on s'économise. Alors, comment ça se fasse, en vrai ? Comment ça se fasse, pratiquement ? Tu vas le faire sur moi. Comme ça, moi, je ne me tiens pas très très bien. Je suis plus grand. Donc, j'ai toujours un peu tendance à me m'abachir. Ça, tranquille. Donc, là, je me suis mis en tee-shirt, pour que vous voyez un peu mieux. Alors, je n'exagère rien. Je me détends complètement. Mais c'est intéressant, parce que là, effectivement, c'est un indice aussi, là où tu regardes. C'est que naturellement, ta tête va être placée pour regarder. Ah oui. Oui, et donc, quand tu lèves, exactement. Et c'est intéressant aussi, parce qu'on peut se lever la tête avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est dérouler toute la colonne à tes bras, aussi. Donc, par exemple, à partir de là. C'est pour ça aussi, je travaille beaucoup avec le plexus solaire. Tu peux relâcher tout ça, oui. Exactement. Oui. Et tu vois que ça ouvre vers là, aussi. Les clavicules. Oui. On peut travailler, par exemple, l'alignement. C'est ce qu'on vient de faire. Mais on peut aussi travailler la mobilité. Parce que ça ne sert à rien d'être figé, d'avoir une posture qui ressemble à une posture droite, c'est à l'extérieur, mais c'est tout rigide. Et tu n'es pas capable de bouger. Et donc, une bonne posture, c'est quelque chose... De mobile. De mobile. Et donc, ça veut dire que les grandes articulations du corps sont libres. Et je dis grandes articulations, il n'y a que 13, en fait. Parce que chaque membre, c'est facile à retenir. Chaque membre a trois. Tu as épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. Et après, la même chose, analogique pour les jambes. Hanches, genoux et chevilles. Et donc, on va laisser tout ça libre pour bouger tout le temps. Là, j'exagère, bien sûr, je bouge tout le temps. Si vous avez vu la danse balinaise ou indienne, ils font comme ça, ils font toute leur danse, juste avec ces articulations-là. Ah, la 13e, bien sûr, parce que ça fait 12, 3 fois qu'elle manque. C'est la tête et la feuille en la table. Donc, tout est libre. Si c'est figé, ça ne peut plus bouger. Et donc, j'ai toujours un scan à l'intérieur pour voir est-ce que je peux bouger. Et par exemple, tu peux juste, juste en mettant là, juste en rendant disponibles les articulations, tu vas voir qu'il y aura des micro-mouvements, en fait. Il y a une différence entre je bouge mon corps et je relâche, j'enlève le frein à la main. C'est ça que tu veux dire, ouais. Je ne mets pas de frein à la main, j'enlève tout. Et je vais juste un peu flotter comme ça. Et puis, du coup, tu peux te mettre en rapport avec la gravité. Tu veux que chaque partie du corps... Tu peux imaginer la gravité comme un courant qui va vers le ciel et toi, tu es comme une algue qui est dans ce courant. Oui, c'est exactement ça. Et par exemple, pour toi, tu peux gagner un petit peu en liberté de la tête et de la colonne. Donc, ça veut dire la tête, tu peux tourner. La tête, elle est faite pour tourner, elle est faite pour hocher, vous regardez les étoiles, pour pencher, pour s'incliner. Et donc, tous ces mouvements, toujours disponibles. Oui, oui. Et puis, c'est très utile de se rappeler que la tête, enfin, la colonne intérale va jusqu'entre les oreilles. Ce n'est pas là que ça fait un monde. Oui, c'est vrai que nous on croit ça. Le cou, si tu veux, c'est la colonne intérale, va jusque là. Et le crin, le... Il vient s'emboîter, oui. Et donc, juste... Voilà. Avoir un maximum de mouvements possibles là-haut. Et de l'autre côté, de l'autre bout, c'est intéressant aussi, parce que le coccyx est là, donc la colonne intérale va jusqu'au niveau des hanches, articulation des hanches. Ça. Et ça veut dire que si tu as trois points de libre, donc atlas et l'occipute, ça, libre et les deux hanches libres, ça fait un triangle, ça va déjà changer beaucoup de choses. Et tu... Par exemple, c'est ça, les enfants-enfants, ils bougent tous les triangles en un bloc pour aller vers le sol. On peut bouger. Tu vois, dans l'art martial, pareil, on va bouger tous ces triangles. Ouais, ouais. Et on ne va pas faire des... Dès qu'on fait des trucs comme ça, on déconnecte dans le dos. Tu casses, ouais. On casse, c'est très difficile de transmettre la puissance après, tu vois. Alors que si je reste là, là, c'est très fort. Et donc, c'est aussi comment utiliser sa structure pour faire moins d'efforts. On organise bien la structure. Si on perd, si on casse la structure, on doit beaucoup compenser avec des muscles. Et ça, ouais. C'est vrai. Et donc, pour revenir à ce que je viens de dire, on va travailler un petit peu sur les... Donc, sachez comment... Voilà. Tête. Et tu vois, toute la colonne à tes bras peut se... Oui. Magnifique. Toute la colonne à tes bras suit derrière la tête la tête. On la laisse flotter vers le haut. Et ça fait un étirement pour toute la colonne à tes bras. Maintenant, je viens juste éveiller les hanches. Donc, les hanches sont capables de plier, de tourner déjà. Oui, et de plier. Oui, exactement. Et en fait, plier... Voilà, je te donne une autre image. Plier les hanches, c'est juste se relâcher. Si je lâche, je suis en chute libre. Donc, il n'y a pas besoin de freiner tout le temps. Ça, c'est aussi vouloir contrôler, avoir peur de perdre de l'équilibre. Donc, c'est ce... Il y a une lâcher prise aussi, de dire... Ouais. Parfois, j'ai... Bon, ça fait peur pour la première fois de... De faire un mec comme ça. Mais voilà, c'est ça. Et je retiens un peu, moi, je le sais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est intéressant d'observer ça sur soi-même. Donc, c'est extrême. Ça fait beaucoup de bien, en fait, de travailler avec le corps et l'esprit ensemble. Ça fait beaucoup de bien de retrouver l'état d'extension. Et c'est une espèce de... C'est pas vraiment une thérapie, même si ça peut avoir des bénéfices thérapeutiques. On appelle ça plutôt comme une rééducation, presque. Oui. Et donc, ça, on va répéter beaucoup. Ton cerveau, il reçoit l'information, en fait, chaque fois. Et il se le rappelle. Parfois, on a envie de garder. On dit, oui, il a fait comme ça, donc je vais reproduire. Et là, on part dans le faire. Alors que là, c'est presque le non-agir. On laisse le corps faire. Et donc, c'est pas forcément ce que tu penses et ce que tu as retenu. Oui. Ne mette pas, paradoxalement, plus tu essaies de m'aider, plus tu mets tes propres idées. Et voilà. Oui. Et l'autre bout de ça, c'est permet... Voilà. Oui. Tu pars un tout petit peu sur tes talons. Donc, tu peux aussi plier, par exemple. Voilà. Oui. Tu vois, là, tu vas sur les deux pieds. Et justement, c'est le moment de... De lâcher. Voilà. Voilà, ça change beaucoup de choses. Et tu vois, quand tu lâches, tu restes mobile. Et tu peux remonter. Voilà. Oui. Ressens les deux contacts, les deux points de contact avec le sol. C'est la sécurité. Ici, faire musculairement la sécurité, c'est pas très utile quand t'as le sol. Oui. Exactement. C'est l'écoute du sol qui te donne la sécurité. Et c'est pas parce que je tiens dans les hanches. Voilà. Donc là, il a l'objet de torture. La chaise. Alors, il nous fait nous asseoir. Alors, ça peut paraître la chose la plus basique du monde. Mais on se rend compte que, ben, c'est pas du tout évident de le faire justement. De le faire sans se crisper, sans se faire des blocages. Et c'est ce que tu travailles. Pour s'asseoir et se lever, c'est un geste qu'on fait des centaines de fois par jour. Et sans y réfléchir. Et chaque fois, ça révèle qui on est, en fait. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont aller chercher la chaise. Qui vont se laisser tomber dans la chaise. Et vous voyez qu'après, ça tasse des vertèbres aussi. Sur toute une vie, ça peut vraiment faire du dégâts, je crois. Quoi d'autre ? Oui, beaucoup de gens, tout de suite, pour aller vers la chaise, c'est la tête qui va faire ça. Et les épaules qui vont fermer. Et après, c'est très difficile, quand on est comme ça, de se lever la terre. J'ai déjà eu des élèves qui doivent se pousser, qui doivent tenir à quelque chose. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Mais c'est les mêmes principes, finalement. Si on a ce triangle d'adlas occipiote et les deux hanches, on plie les hanches, on plie les jambes et on est assis. Donc, on a déjà commencé à travailler ça. C'est juste une extension de ce mouvement. C'est mis à l'écroge. Deux hanches sont mobiles. Oui. Et une fois que les deux hanches sont mobiles, tu peux juste suivre. Ce n'est pas le relâchement. Et c'est le sol. Tensais que tu vois. C'est magnifique, ça. Et regarde, tu peux te lever. C'est parfaitement léger. Si cette tête est libre, voilà. Une tête qui est visée vers le ciel, il va amener la colonne derrière. Oui. Cette hanche est moins libre que l'autre, tu vois. Voilà. Et une fois que tu as le triangle, tu vas... C'est magnifique. Je te fais. Voilà. Voilà. Et tu peux relâcher, tu peux t'asseoir normalement. Tu peux revenir vers là, par exemple. Une fois assis. Il faut vraiment écouter le sol. Ça plonge dans le sol. Ça met de l'ancrage. Depends. Depends de ce triangle. Et tu vois, même, assis, tu es... Le triangle est encore là. Et le triangle peut bouger, par exemple, vers l'avant, vers l'arrière. Ça, c'est super. Exactement. Et tu vas constater que si tu laisses, en plus, c'est abandonner la gravité. Voilà. Quand tu es là, par exemple, tu as beaucoup de contact avec le sol, entre le pied et le sol. Et donc, quand tu trouves ce contact, c'est là où tu peux dérouler les pieds, en fait. Bien. Exactement. Ouais. Et là, tu as bougé tout le triangle sans le déformer, sans le déconnecter. C'est magnifique. Et donc, tu gardes ce que j'appelle une direction. Tu gardes la direction vers le haut. Vers le haut, ouais. Sans rien. C'est bien un mouvement très élégant, fait dans le khan. Et c'est ce que je voulais dire aussi. C'est un travail sur le corps et l'esprit en même temps. Parce que c'est l'esprit qui dirige le corps. Donc, je te parle aussi. Je me presse à ton esprit. Puis, quand tu me poses ces mains, ça guide le corps. Ça fait... Il y a les mots et il y a aussi le toucher qui influencent, qui nous font prendre conscience de tensions qu'on a tout le temps, toute sa vie. Donc, on ne les voit plus. Et du coup, on en prend conscience. C'est vrai que si j'enlève ça, tiens. Et ça va mieux. Ça se débloque. Mais bon, ce n'est pas la première fois que j'en fais. Ouais, mais je fais ça. Je te fais prendre conscience de tes tensions. Mais moi-même, je suis toujours aussi en train de travailler sur moi-même. Aussi en train de voir est-ce que ma tête est libre ? Est-ce que mes hanches sont libres ? Comment je m'organise ? Comment je suis dans l'espace ? Donc, je dois incarner tout ce que j'essaie de transmettre. Oui, tout à l'heure, on a parlé de l'enfant. Et c'est un enfant proche de la nature qui utilise bien son corps, comme la nature a voulu. Mais c'est aussi une attitude de l'enfant qui est très forte, je trouve. L'attitude d'exploration, d'être émerveillé partout, d'être attentif à tout, les sensations intérieures. Moi, quand j'étais enfant, je pouvais passer une heure regarder une fourmilière, juste regarder quelque chose. Et ce travail aussi restitue, je trouve, cet sens d'émerveillement, d'observation, de curiosité. Parce qu'on se trouve que, ah, mais quand j'écoute mon corps, il y a vraiment tout un univers de sensation. De ne pas se sentir habitué sous prétexte qu'on l'a depuis 20, 20, 40 ans. C'est toujours le trouver merveilleux et toujours l'explorer et lui mettre de la conscience qu'il mérite. C'est ça ? Oui, totalement. Tout le monde se dit, je sais faire, je sais m'asseoir, je sais me lever, mais ça peut être n'importe quoi. Je sais écrire, je sais... Et donc, ils lancent le programme, mais ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, parfois, tu peux avoir des gens qui écrivent, mais en serrant le stylo, comme ça. Ils savent écrire, c'est vrai, ils écrivent, mais à quel coût, à quelle dépense. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et quand tu t'observes, quand tu dis, oui, c'est vrai que je sais écrire d'une manière, de ma manière, mais peut-être qu'il y a une autre manière. Et c'est ça, l'exploration. Après, quand on part dans cette exploration, c'est simultanément une exploration de l'activité, comment on peut écrire élégamment. Mais c'est en même temps une exploration de son propre corps et de son propre esprit. Quel genre de pensée, quel genre de direction je me donne quand j'écris. Et après, tu peux appliquer ça à tous les sports, à n'importe quoi. Oui, oui. Comment on coupe une légume, comment on... Allez voir sur sa chaîne, d'ailleurs. Il a fait avec beaucoup, beaucoup de sports, beaucoup d'activités de musiciens. Tu as mis en place le avant-après. Et j'aime bien, j'aime beaucoup montrer ce travail parce que c'est vrai que quand on... Si on essaie juste de décrire et je dis, voilà, je peux t'aider à changer de posture et de mouvement, les gens, ils sont vraiment... Ils ne savent pas à quoi penser. Ils disent, c'est comme le yoga, c'est comme... Ça ne va pas chercher moi, mais si, ça va chercher dans les fondements. Dans les fondements. Notre posture et notre gestion est tellement fort que même en silhouette, même si je ne vois que l'ombre. Et toi, je peux dire, ça c'est Thomas. Je reconnais sa façon de bouger, sa façon d'être, en fait. Et donc, ça c'est une technique qui va transformer ça et toujours vivre vers la liberté, vers l'aisance, vers moins d'efforts. Et comme ça, pour moi, c'est vraiment un chemin vers comment exprimer qui tu es au plus profond de toi, le plus directement possible. Parce qu'on peut parler de mouvements parasitaires, des efforts musculaires parasitaires quand on conduit, on est comme ça, tu vois. Mais il y a aussi des pensées parasitaires. Et ça, c'est relié à la peur. Oui, c'est ça, c'est que j'ai peur, je pense que ça va m'aider à contrôler, mais c'est une réflexion aussi de la peur. Et donc, quand ils lâchent ça, ils se rendent compte tout d'un coup, ah, mais finalement, ils se rendent compte de la peur qui est encaissée chez eux. Donc, c'est... ça ouvre des portes pour le travail, sur le psyché, sur l'intellect, sur la façon de penser. C'est tellement riche et j'ai vraiment beaucoup de gratitude de pouvoir faire ce travail parce que j'ai l'impression d'être, comme un scientifique, tous les jours en contact avec la chose la plus intéressante dans l'univers, c'est l'humain. C'est le corps et l'esprit humain, le système neuromusculaire, si tu veux, aussi, humain. Ben oui, voilà, si vous voulez en voir plus, ou faire des leçons si vous êtes sur Paris, allez le voir, franchement, ça vaut le coup. Et si vous voulez en voir plus, allez sur sa chaîne. A bientôt, posturez-vous bien. Si vous voulez continuer à voir plein, plein de choses intéressantes comme ça, abonnez-vous pour apprendre à être vivant, c'est-à-dire être comme on devrait être à l'état naturel et que peut-être on a perdu. Thomas fait un travail vraiment intéressant aussi et je vous conseille tous d'aller voir sa chaîne YouTube, ses vidéos. Il est naturopathe, mais il fait beaucoup de recherches dans l'énergie, dans toutes les méthodes de retrouver la santé. Tout ce qui permet d'exister, de vivre, d'être vivant. Pas simplement d'exister, mais de vivre pleinement, de s'expanser, de prendre sa place. En tout cas, c'est un cheminement que je partage, c'est tout, en vidéo, donc je présente plein de trucs. Et ça s'appelle apprendre à être vivant. Apprendre à être vivant. Vous vous tenez mal ? Pardon, pardon, pardon. Oui, c'est bien, c'était bien, c'était bon. C'est pour l'intro. Ok.